Et maintenant Vachimichel Mouillot Vachimichel Mouillot bonsoir Vous connaissez Thierry Lhermitte Et Guy A Lepage Qui va présenter Tout le monde en parle au Québec Comment on dit tout le monde en parle au Québec ? Tout le monde en parle Alors Michel Mouillot vous êtes un ex-ami de François Léotard Donc ex-membre de son parti Le parti républicain, le fameux PR Ex-maire de Cannes Ex-vice-président du conseil régional de PACA Et vous avez été condamné en 1995 Dans l'affaire Botton A 18 mois de prison avec sursis pour emploi fictif En 1996 vous êtes incarcéré 15 mois Après avoir été mis en examen Pour deux affaires de pot de vin Versées par des casinos cannois Le Carlton et le Nogailton Le 9 juin dernier vous avez été condamné A trois ans de prison ferme Et 50 000 euros d'amende Pour corruption dans l'affaire immobilière Du relais de la reine sur la croisette Et d'ici la fin de l'année Michel Mouillot Vous retournerez devant les tribunaux Pour l'affaire Carlton Pour laquelle vous avez déjà fait 15 mois de détention provisoire Les portes du pénitentiaire Bientôt vont se fermer Bien ! J'avais une carte, vous êtes libérés de prison Ça peut l'aider en même temps Je vais laisser dans mon jeu Et c'est dans ce contexte, Michel Mouillot Que vous publiez chez Michel Lafon Tous mouillés Il faut dire que le titre est assez rigolo Bravo ! Tous mouillés Où vous dites Levez le voile sur les hypocrisies Du système de financement des partis Car vous dites en fait que les sommes détournées N'étaient pas du tout pour votre enrichissement personnel Mais étaient destinées au financement En tout cas ça n'a pas été prouvé Voilà ! C'était destiné au financement du parti de François Léotard Ça c'est clair Voilà ! Vous êtes un peu dans le cadre d'Emmanuelle Lee à une certaine époque Ou d'Alain Juppé plus récemment Avec un traitement différent Oui ! Avec un traitement largement différent Oui c'est vrai Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en parler C'est marrant ! Ils ont été plus sourcilleux avec toi qu'avec Emmanuel Lee Ah oui ! Sourcilleux ! Oui bien sûr ! Mais ils ont été aussi un peu plus sympas Avec toute une série de gens Qui sont peut-être un petit peu plus parisiens que toi Oui ! Et c'est pour ça que ce bouquin existe un petit peu Parce que j'ai un peu marre de prendre des tas de casseroles Ou sur les autres Ce que vous dites Michel Mouillot C'est que malgré la loi de 1990 En fait rien n'a changé quoi Rien ! Strictement rien ! Je veux... Deux minutes ! Oui ! Les partis reçoivent chaque année En fonction du nombre de députés Une somme de la part de l'Etat Pour financer leurs activités Aucun candidat sur le terrain Qui se présente à n'importe quelle élection Avec l'étiquette de son parti De Douche-en-Franc Oui ! Où va-t-il les trouver ? Oui ! Comment les trouvent-ils ? Il faut qu'on m'explique Comment ils les trouvent L'Etat donne chaque année au parti politique 150 millions d'euros Bien sûr ! Il va où ce pognon ? Il reste simplement Au niveau national Où on fait les baux Où on fait des grands meetings Où on fait des grandes affiches Où on traite les leaders Où on les gave un petit peu Où on leur paye tous les frais de déplacement Et le type en bas Qui se présente au conseil général Au conseil régional A la députation Eh bien ce type-là Il se débrouille Oui ! Je suis correct ! Ça veut dire que depuis Qu'il y a cette dotation De 150 millions d'euros Il y a ça en plus De ce qu'il y avait avant C'est-à-dire qu'avant Il n'y avait rien Avant la démerde Avant la démerde C'est-à-dire qu'il y a toujours La démerde Plus les 150 millions Plus les 150 millions Donc non seulement Rien réglé Mais il y a toujours Des types qui sont confrontés A des problèmes de financement Ce que vous voulez dire Michel Mouillot C'est je suis coupable Mais finalement Tout le monde est coupable Non mais attendez Tout le monde est coupable Il y a un grand nombre de coupables Et ceux qui savent Que ça se passe Et qui ne disent rien Et qui ne font rien d'ailleurs Qui se mettent bien à l'abri De ceux qui prennent des risques Tout le monde le sait Personne n'a envie De changer la loi Personne n'a envie Que les choses changent Et moi je dénonce ça Dans ce livre Avant avec des anecdotes Un peu croustillantes Sur 2-3 types Que j'ai bien aimé Et qui m'ont trahi Généreusement Gentiment Ça existe Les gens qui trahissent En politique Vous le savez très bien Les amis n'existent pas Mais les traites existent Ça pour une seule ambiance Dans le groupe je trouve Mais non On va tous se regarder Écoutez je ne veux pas Casser l'ambiance Je ne veux pas casser l'ambiance Mais je ne veux quand même Pas prendre les gens Pour des cons Bien Alors on va reprendre Les choses 2-0 Déjà Et oui Et pourtant Pourtant le match N'est pas commencé Vous êtes né en 1943 À Nice Comme le temps passe Fils d'horticulteur Étude on peut le dire Sans être vexant Sans relief Non Aucune Aucun relief Aucun relief La preuve c'est que vous dites Aucune Vous croyez que relief Est féminin C'est vrai Donc on voit bien Que vous n'êtes pas à l'école Vous ne savez ni lire Ni écrire Ni écrire Qui commence Courte formation aux USA Ah oui largement courte Largement courte Il a été à Disneyland quoi Voilà Pas Disneyland Il est allé à Chicago à Monaly Pour apprendre son boulot Et ensuite donc Ça c'est plutôt vache Vous finissez chez Pernod Ricard Après 68 Je débute chez Pernod Ricard Chez Pernod Ricard Et là chez Pernod Ricard De chef de produit Vous passez finalement Echelon après Echelon A directeur du marketing Alors vous savez qu'à l'époque Chez Pernod Ricard Michel Mouillon On va surnommer le ventilateur Parce que vous brassiez Beaucoup d'air Vous le savez ça Oui bah c'est un peu facile Des trucs à deux balles ça Des trucs à deux balles Qu'on trouve Sur les plateaux de télévision Non mais c'est vrai Mais c'est vrai que tu brasses un peu Non mais Michel C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je crois que je suis pas le seul Michel Ici ce qui est bien C'est que je suis pas le seul Michel c'est vrai ou c'est pas vrai ? Non non c'est pas vrai du tout C'est un truc inventé encore Mais c'est un truc inventé Par vos copains Alors en 1933 Vous rencontrez François Léotard Et vous devenez ami Léotard me plaît bien Et donc il me demande D'assurer sa communication Et pas celle du parti Oui Puis finalement on me demande De travailler un petit peu Pour les machins Les trucs Les affiches Et je rencontre un type Absolument éblouissant Jean-Pierre Raffarin Oui Et là Raffarin était chargé En fait à l'époque Et je le dis Et je le dis Non 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 presque Pas seulement De la com' Mais tant comme C'est pas C'est pas complètement faux Mais pas complètement faux Il était chargé Il était chez Bernard Kripp Consultant Et il travaillait avec Léotard A la communication Alors là vous êtes pas tendre Avec Jean-Pierre Raffarin Vous non plus je dirais Pourquoi voulez-vous Que je sois tendre Avec des gens Qui n'ont jamais été Oui Parce que Dieu est amour Mais ça ça te passe Un petit peu au-dessus mon bonhomme Comment camarade Je dis la vérité Bien alors vous dites En parlant de Jean-Pierre Raffarin Qu'il est dévoré par l'ambition Ah oui mais ça tout le monde l'est C'est tout à fait général C'est une généralité Il a fini pour la ministre Il a bien réussi ce gars Oui c'est bien C'est un petit mec Qui a bien marché Paresseux Paresseux Ah oui largement Il est paresseux A l'époque il l'aidait Peut-être qu'il s'est foutu au travail Négatif et calculateur Oui il a des larges responsabilités Je ne sais pas Si ses responsabilités Lui sont données Et retirées Lorsqu'il le faut Mais en tout cas à l'époque Il empêchait largement Les gens de travailler Quand quelque chose marchait Ça c'est clair Voilà Donc aujourd'hui évidemment Vous n'étonnez pas Qu'il ne lève pas le petit doigt Pour vous sortir de la merde Ah non il n'a jamais levé De toute façon Il n'aurait jamais levé Ah oui d'accord Ah oui Ah vous êtes sans illusion Ah non sans illusion Mais il a bien des qualités Avec la classe politique Si vous avez des illusions Vous vous faites mettre Ah oui Ça c'est clair Bien Et vous racontez également La jalousie de Alain Madeleine Pour Léotard Vous dites qu'en fait Il était message Je ne le savais pas C'est affreux ça Je croyais que c'était Les meilleurs amis du monde Non mais sérieusement Ah mais c'était Vous le pensiez à l'époque Je sais Oui Je sais lorsque Nous avons fait une rencontre Et ça Racontez là On a une réunion Madeleine jaloux De la communication de Léotard Du succès de Léotard à l'époque Madeleine invite Une sorte de task force Un peu tout le monde Et il me demande de venir Etant en charge De la communication de Léotard En disant Peut-être que lui Va nous amener quelque chose Et puis il invite un type Qu'on voit arriver Complètement défait Et délunatoire Personne ne savait qui c'est Thierry Ardisson Et il nous annonce Avant qu'il arrive J'ai peut-être un nouveau conseiller Dans la communication Que j'ai envie de vous présenter Vous dites qu'il m'avait rencontré Au bain-bouche Et vous avez rencontré Certainement dans une soirée Et vous avez dit Entre deux Éventuellement vers Bien sûr que je viens Et le voilà arrivé Au Ritz le matin A 8h30 Défait complètement Après ça va avoir de l'eau C'est vrai Et vous ajoutez Vous ajoutez Qu'après cette réunion On ne m'a plus jamais vu Non Et j'ajoute simplement Vous dites la preuve de la guêpe Non J'ajoute Que vous vous demandiez vraiment Ce que vous veniez faire Au milieu de Cette bande de cancres Finalement Et que vous vous êtes cassé rapidement En disant Ciao Voilà Oui Vous vous êtes resté malheureusement Oui Vous avez dû faire en compte Comme vous voyez Putain Deux trucs Vous auriez dû partir J'étais là Et vous vous étiez en compte Alors en entrant en politique Vous découvrez Les magouilles financières Vous découvrez La trahison Déjà à commencer par Léotard Lui il est ministre de la culture En 86 Il vous avait promis Un secrétariat d'état Et vous vous retrouvez Chargé de mission Chargé de mission C'est quoi chargé de mission ? Rien De tout De rien Pas des cafés Pas des cafés Pas comme Raffarin les cafés Non j'étais en charge Des relations extérieures Et un peu des grands travaux Voilà Et ensuite Michel Mouillot Vous partez à Espace 3 Qui était la régie de France 3 Est-ce que c'était un moyen De détourner du pognon Pour le PR ? Non pas du tout Alors là Strictement pas Et d'ailleurs Vous voyez bien Ils ont tout cherché Mais là non Franchement pas Là on n'a rien trouvé Non On n'a rien trouvé Soit je suis bon Sauf c'est que ça marche franchement Et là je crois que ça marche franchement A la même époque Donc Léotard vous incite A prendre une mairie Sur la côte d'Azur Et vous choisissez Cannes Et bien mal vous en a pris Parce que la mairesse de Cannes A l'époque Était Anne-Marie Dupuis Qui est une amie intime des Chirac Vous n'avez pas de pot Je dirais même que c'est la On le dit la personne Qui a mis le pied à l'étrier En politique à Jacques Chirac Mais alors Un truc fabuleux Que vous ne savez pas On m'investit On me dit Présente-toi T'inquiète pas On me promet l'investiture Et 15 jours avant Qu'est-ce qu'on fait ? Mon pote Léot Il a filé Anne-Marie Dupuis Ça c'est de l'amitié Ça c'est de l'amitié Et donc valise en carton Et je gagne C'est quoi Laurent ? Une valise ? C'est bien d'avoir une valise T'as prévu une petite valise C'est pour un appart sur Cannes Il est gonflé Il est gonflé Tu veux raconter ? Tu veux raconter Michel ? Après Alors Laurent s'est fait merveilleusement Ce genre de connerie à deux balles Cela dit Non c'est pas à deux balles C'est 300 000 euros C'est du chiffon C'est du papier On voit Cela dit il faut le faire A chaque type politique Qui vient ici Parce que je suis persuadé Mais voilà C'est une question Tu crois qu'il y a dans la loge Voilà Alors Ce qui est terrible Chez Cannes-Marie Dupuis C'est la copine des Chirac Vraiment amie intime Et à un moment Il y a des tracts Qui sortent à Cannes Avec marqué Qu'elle est alcoolo Et invertie Alors évidemment On vous accuse Le type là au milieu Le seul gênant De la bande C'est moi Mais sans étiquette Sans rien On vous accuse On m'accuse Des tracts Là dessus Ils ont laissé tomber Parce que c'est On a appris depuis Que c'était une manip Etc Et là Le RPR Décide de vous tuer Michel Mouif Voilà oui Ça fait un petit moment Qu'ils avaient envie Ils se débarrassaient de moi Alors ils envoient Deux mecs Deux tueurs Ah t'es tueur 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 C'est ce qu'ils vous racontaient Non c'est ce que vous racontez Dans votre bouquin Je sais pas Vous dites que Le RPR Désigne de bourreau De tueur Qui sont Jacques Touban Et Jean-Louis Debré A la tête de la machination Contre vous C'est un peu comme Pulp Fiction Absolument Quand vous êtes arrêté En 96 Le commissaire vous dit Le RPR veut votre peau Tout à fait Et en haut lieu Donc vous avez la preuve Tout à fait Je le dis Le commissaire se reconnaîtra Vous remarquez Ils ont largement Ils sont largement Amnésiques depuis C'est la formule C'est la formule C'est la formule C'est la formule La Léotard en profite Pour vous lâcher Immédiatement Parce que lui en plus Il y a des emmerdes Avec son mur à Fréjus Ah putain le mur Le fond d'eau Machin La piscine Et tout C'est beaucoup quoi Il veut pas en prendre En plus Ils sont sympas Ces Amnésiques C'est un bonheur Mais c'est très dur De obtenir la permis De construire Moi je suis plus Je vais repris mon travail De marketing Quand après la loi de 90 L'ensemble des personnes politiques Se dit Bon bah on va continuer Parce que de toute façon On peut pas faire autrement Si y'a pas assez d'argent Avec les 150 patates Bon Quand on fait des trucs Donc contre la loi Il est légaux Pour récolter cet argent Comment On pense qu'on va jamais Se faire gauler On sait qu'on se fera pas gauler Comment ça marche ce truc là Comment qu'est-ce qu'on se dit Quand on dit Voilà je vais taxer Je vais faire des fausses facules Et etc Comment je vais Très franchement Je vais vous dire une chose C'est que lorsque vous faites Ce genre de choses Pour le PR National Pour faire fonctionner Non non Pour faire fonctionner Les incendies du PR Vous pensez que vous serez Assurés de ne pas vous faire gauler Ça c'est clair C'est ça voilà Bon mais je ne suis pas Mais non c'est pas mouillot Non 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 je suis bien C'est tout le monde Ensemble C'est tout le monde On se dit ça On vide Il n'y aura jamais de plainte Bien sûr Mais on vide On a punité On vide Voilà On pense qu'on est au-dessus des lois Et bien c'est terminé Alors effectivement Loi de 90 Ils sont smart Deux jours avant Vous dévalisez un type Vous prenez 10 briques pour le PR Deux jours après Hop le trou Donc il y a une chose Si vous voulez Qui est gênante dans tout ça C'est qu'en fait On ne change pas en 4 jours Les mentalités des gens On ne change pas Ce qu'on fait traditionnellement On ne change pas Alors il faut arrêter De prendre les gens pour des cons Il faut arrêter de penser Que tout est réglé Il faut arrêter de penser Que les gens Aujourd'hui Qui se présentent aux élections Sont aidés par les partis Ils se démerdent Et pour se démerder Il n'y a pas 36 000 choses Soit on a une fortune personnelle Mais il n'y a pas beaucoup Le principe se la font Après certains Ou soit il faut des copains Mais ils ne vont pas cracher Au bassinet très longtemps Surtout s'il n'y a pas un copain Qu'à mettre dessus Soit il y a des entreprises Qui pensent qu'après Elles vont travailler Mais vous ne le savez pas Ça mène Elle vous donne Vous le prenez Puis après l'élection Mon cher Thierry Léa Écoutez Vous êtes élu parfait Alors qu'est-ce qu'on fait ? Oui Mais tout l'argent Ne va pas au parti Il y a bien des miettes A ramasser Mais il n'y a pas de miettes A ramasser Il y a tellement de dépenses Quand même Il y a tellement de tentations Tu vois des valises Avec tellement de l'infektor Tu n'es pas tenté De prendre une petite compote ? Pas du tout Mais non Ou alors un café Moi je ne suis pas juge J'ai une question comme ça Non mais essaye de comprendre La politique de notre pays Non mais non Ce n'est pas de la politique C'est du financement Ça se réduit souvent à ça Malheureusement Est-ce que vous avez une autre question ? Le juge qui s'occupe de votre cas Qui n'est pas un imbécile Qui connaît tout ça Enfin pas forcément en tout cas Qui sait tout ça Ce ne sont pas des imbéciles Non Qui sait tout ça Donc qui sait que tous les partis politiques Qui sait qu'il n'y a pas moyen de faire autrement En tout cas que ça n'a pas changé Etc Et qui s'acharme sur vous L'acharnement il est simple D'abord c'est parti à l'époque Où il fallait me faire tomber Une fois que vous êtes Dans les tuyaux Terminé pour en sortir Terminé Et je peux vous dire que vous y êtes bien Et comme ils ne peuvent pas avoir les autres Eh ben il vous en coûte un petit coup supplémentaire Je dis vous avez des gens Qui ont financé les partis Qui se trouvent avec deux ans de prison avec sursis Moi c'est trois enfermes Un petit problème Ou comme ça Pour des gens raisonnables Et puis il y a un autre problème Vous savez Ce problème politique est important Mais il faut que vous sachiez une chose C'est que lorsque Véritablement Vous êtes dans le coup On vous donne Moi j'ai fait 16 mois Cette affaire dont vous parlez Elle date de 92 On est à 12 ans déjà Je ne suis pas jugé Vous avez 16 mois On vous boucle Vous ne savez pas quand vous sortez Et puis alors on vous met avec toute la fine fleur De la chanson française Vous avez des gens qui chantent Vous avez 58 58 000 innocents en prison C'est bien connu Et dont vous Et ensuite vous sortez Qui va mettre un copec sur vous 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 allez m'engager Comme personne ne vous engage Il ne faut pas rêver Vous vendez vos biens Vous vendez ceux de votre famille Etc Ça fait jusqu'à il y a deux ans Je trouve du boulot Et là il y a une accélération Une sorte de stratégie judiciaire Qui se met en place Pour que tout le monde en a Il faut absolument Après 12 ans Après 8 ans Il faut sortir tout de suite Ça ne peut pas durer Il y en a qui passent à 2 à 3 ans Moi je passe à 8 à 10 ans Mais il faut se dépêcher Il y a une urgence Alors d'où vient l'urgence ? Vous savez très bien Comment fonctionnent les parquets Ils sont Ce n'est pas d'indépendance Les parquets dépendent Du ministère de la justice Le ministère de la justice Dépendent d'une politique globale Etc Alors moi je ne peux pas Non plus remonter Justement Michel Mouillot Vous tombez sur le juge Murciano Qui est vraiment Un type très très dur Vraiment Oui oui Vous n'avez pas envie De vous fâcher Peut-être avec lui tout de suite Non non Mais il a sûrement Ses bons côtés aussi Et alors Vous vous retrouvez en prison Et ce qui est terrible C'est que quand votre mère meurt Là c'est horrible On me l'apprend Comme on vous apprend Vous avez perdu votre chien Puis j'ai assisté Enterrement On me demandait au juge Oui Le juge Je me fais sortir Pour la journée Et là je me retrouve Avec une voiture devant Une voiture derrière Comme quelqu'un Qui est la tête Le cerveau de l'ETA Ou du FDLC Et donc j'assiste À l'enterrement de ma mère Et là Vous êtes le type Qu'il faut surveiller Mais à deux mètres Deux mètres Avec les fusils C'est vrai que ça en veut beaucoup Et voilà Donc à partir de là Il ne vous reste plus Michel Mouillot Que des souvenirs J'ai quelques souvenirs Une période de maire à Cannes On vous appelait le maire TGV On vous appelait le Kennedy de la Croisette Oui mais la Kennedy Celui qui distribuait des places À toutes les sommités du pays Pour le festival de Cannes Celui qui faisait des boeufs Avec Clint Eastwood Absolument Celui qui roulait des pelles Et la Sharon Stone Oh non Pas de dépelle Et des pêtes à tonton David J'ai un peu de mal Non le truc de Sharon Stone Il est vrai Tout le monde vous le dira Elle était un peu pétée Elle était un peu partie Ceci on me présente Le maire Vous me terminiez Elle est repartie Elle est repartie Comme elle était venue Je pense qu'elle a dû rouler une pelle Au type après Alors aujourd'hui Michel Mouillot Vous êtes interdit de séjour à Cannes Aujourd'hui Depuis 8 ans Interdit de sortie du territoire Depuis 8 ans Vous êtes redevenu consultant Pour des sociétés d'événementiel Oui Et alors à la fin du livre Vous dites J'ai tourné une page Mais si le grand architecte de l'univers Le veut bien Le livre n'est pas terminé Alors c'est la seule allusion Dans tout le bouquin A votre appartenance A la franc-maçonnerie Pourtant vous aviez un titre de vénérable Plus que ça Pourquoi vous attendez La fin du livre Pour dire ça Simplement parce que je pense Que ce que j'ai appris Dans cet ordre Et c'est très certainement Très au-dessus De tout ce que j'ai pu apprendre En politique Et dans le monde profane Et que je crois Que ça m'a laissé Véritablement Une marque extrêmement solide Que j'emporterais Très longtemps avec moi Et que ça Tu avais ton équerre Et ton compas en présent C'est con Pas truelle Sérieux Michel Ils vous ont pas aidé Vos copains franc-mac Quand ça allait mal Ils m'ont aidé comment Ils m'ont aidé Ils m'ont tendu la main Mais que Tendre la main A un type Qui est derrière les barreaux Entre France Isole Mais le lieutenant Le lieutenant Francis Lebel Ça aide pas Non ils ont pas pu faire plus pour vous Non 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 Mais ils font pas ça Ils font pas ça C'est faux de croire C'est faux de croire Non non Mais c'est une belle école de la vie Voilà alors bientôt Vous allez peut-être rentrer en prison Pour trois ans Attendez c'est pas fait On va voter Attendez c'est pas fait Ceux qui veulent que Michel Sans blague Il va me porter la choumoune Il va me porter la choumoune Vous tapez deux Et si vous voulez Qu'il reste avec nous Vous tapez un Ça c'est bon Il faut avoir confiance Non Ce qu'on va faire Ça c'est bon Ce qu'on va faire Pour savoir comment ça va se passer On va faire une interview Juste avant